Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème de cette semaine sera axé sur le phénomène de la dépigmentation au regard bien entendu de l'islam. La dépigmentation communément appelée khaisal en wolof est le fait de s'éclaircir la peau de façon volontaire avec des produits cosmétiques pour la plupart nocifs, n'est-ce pas, pour la santé. Un phénomène qui est devenu aujourd'hui, il faut le dire, un effet de mode, surtout chez la junte féminine. A travers le monde, en particulier en Afrique, la dépigmentation est formellement interdite par l'islam. Vu les conséquences néfastes qu'elles engendrent, n'est-ce pas, sur la santé de la personne. Aujourd'hui, la médecine a nettement démontré que la dépigmentation favorise des maladies telles que l'hypertension artérielle, le cancer de la peau, les maladies rénales, neurologiques et même cardiovasculaires. Et on nous dit en législation islamique que tout produit ou substance qui nuit à la santé de la personne, l'isage de ce produit ou de cette substance reste interdit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran ne vous mêlez pas dans des pratiques qui peuvent nuire votre état de santé, voire mettre fin à votre vie. Aujourd'hui, combien de femmes sont victimes d'hypertension artérielle, de cancer de la peau et de maladies cardiovasculaires à cause tout simplement de la dépigmentation. Chers frères et sœurs en islam, un croyant convaincu qui croit fermement en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier ne doit pas oser d'un instant changer ou altérer la nature originelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Pas de changement à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la religion de droiture. Autrement dit, personne n'a le droit de songer, de modifier ou d'altérer la nature, la nature originelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Ni ses membres, ni sa morphologie, ni la couleur de sa peau. Il doit rester tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a créé. De ce fait, si Allah subhanahu wa ta'ala vous donne une peau noire, un teint noir, vous devez être fier de ça. Vous ne devez pas avoir de complexe ou de sentiment d'infériorité par rapport à celui qui a une peau blanche ou jaune. Le prophète Muhammad a.l. lors de son serment d'adjé, nous avait clairement signifié que la peau blanche n'est pas supérieure à la peau noire. Et la peau noire n'est pas supérieure non plus à la peau blanche. Ayyuhannas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid kullukum li'adam wa adama minturak inna akramakum indallahi atakum laise li'arabi fatlun ala ajami illa bitaqwa au peuple. Votre seigneur est on. Toute l'humanité vient d'Adam. Toutes les races restent et demeurent égales auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La race blanche n'a aucune supériorité sur la race noire ni cette dernière par rapport à la race blanche si ce n'est par la piété ou la crainte révérentielle y'a ani atakwa. Chers frères et sœurs en islam, la dépigmentation reste interdite chez la femme comme chez l'homme. Et aujourd'hui nous assistons de plus en plus à la dépigmentation masculine c'est-à-dire des hommes qui éclaircissent leur peau bref qui ont tendance à se féminiser ce qui est horrible au regard de l'islam le prophète Mohammed a maudit tout homme qui se féminise mais aussi toute femme qui imite n'est-ce pas les hommes et ce sur tous les plans chers frères en islam les raisons qui poussent aujourd'hui les femmes à ce phénomène qui est la dépigmentation sont nombreuses beaucoup de femmes se livrent à cette pratique pour se faire belle pour se faire aimer ou attirer par les hommes car la plupart des hommes il faut le dire ont une faiblesse extraordinaire à l'endroit des femmes de teint clair pourtant rien n'est plus beau que de maintenir n'est-ce pas son teint naturel aujourd'hui certains hommes pour épouser une femme misent plutôt sur le critère teint clair que sur le critère moralité d'où le taux élevé de divorce noté aujourd'hui dans notre société et vice versa le prophète Mohamed nous avait dit nous les hommes d'éviter d'épouser les hadras au déman ses compagnons lui dire qui sont-elles ces hadras au déman il répondit c'est les femmes d'une beauté extraordinaire mais d'une moralité douteuse si vous les épousez vous allez souffrir durant toute votre vie chers frères en islam aujourd'hui on nous fait la promotion de la dépigmentation partout on a tendance à nous faire croire que les femmes qui ne s'adonnent pas à la dépigmentation bref qui n'ont pas un teint clair ne sont pas du tout au diapason surtout à travers les médias si vous présentez un teint clair on n'hésite pas à vous choisir pour présenter le JT de 20 heures si vous n'avez pas un teint clair si vous avez un teint clair vous êtes choisi comme l'animatrice vedette n'est-ce pas de la chaîne si vous avez un teint clair vous êtes sélectionné d'office dans les téléfilms et les publicités même parfois lors des entretiens pour un poste de secrétaire ou d'assistante n'est-ce pas de direction si vous n'avez pas un teint clair vos chances sont minimes pour occuper n'est-ce pas ce poste et c'est cela la triste réalité aujourd'hui dans notre société il faut oser le dire quel complexe il y a également des hommes qui font la promotion de la dépigmentation en payant mensuellement tous les produits de dépigmentation à leur épouse pour que cette dernière se fasse belle à leurs yeux est plus visible aux yeux de l'opinion alors qu'ils ne savent pas que la vraie beauté est loin d'être sur la couleur ou le teint de la personne n'est plutôt sur sa moralité on nous dit que la beauté morale est plus importante que celle basée sur la couleur ou le teint de la personne voilà autant de raisons chez frères et sœurs en islam qui pousse aujourd'hui nos femmes à se livrer sans merci à la dépigmentation au péril de leur vie chers frères et sœurs en islam nous devons être fiers de notre peau noire nous africains ou nous les africains une peau qui résiste à toutes les conditions climatiques une peau qui veillit moins vite que les autres peaux donc comment peut-on avoir une peau pareille et vouloir changer n'est-ce pas la couleur par des produits toxiques qui nuisent n'est-ce pas notre état de santé pour juste vous dire que la dépigmentation est formellement interdite par l'islam chers frères et sœurs en islam nous voilà au terme de notre rappel merci et à la prochaine